Amis et camarades, bienvenue à Nantes ! Cette belle ville à l'ambition culturelle qui ne s'est jamais démentie, cette ville qui aime le dialogue et exècre l'arbitraire. Moi, je suis militant communiste depuis l'âge de 16 ans. Autant vous dire que je manifeste beaucoup et souvent avec beaucoup d'entre vous. Et pourtant, depuis que je suis adjoint à la culture, je me suis fixé une règle simple, ne pas manifester devant une institution partenaire pour la continuité du dialogue républicain. Et bien aujourd'hui, le dialogue républicain est rompu. Voilà pourquoi il y a parmi vous aujourd'hui autant d'élus locaux, autant de maires, autant de députés du nouveau Front Populaire. Oui, le dialogue républicain est rompu. Quand nous apprenons la suppression de la subvention à la folle journée, à quelques jours de l'ouverture de la billetterie, par texto, d'autres ont eu un appel, d'autres encore parmi vous attendent leur courrier, comme on attend une lettre de licenciement au pays des patrons voyous. Nous le disons ici. Ça, ce n'est pas la République. Ce n'est pas la République qui discute et qui débat. Voilà. Nous avons... J'ai deux problématiques à poser à Christelle Morencé. J'espère qu'elle m'écoute toujours. Elle est là dans le coin. Qu'elle ne nous dise pas qu'il y a des problèmes budgétaires qui conduiraient à ça. Nantes est ici pour vous dire que d'autres choix sont possibles. Deuxièmement, ça a été dit avant moi, mais il faut le rappeler, il faut le marteler. Il n'y a qu'une région en France qui abandonne des pans entiers de politiques publiques, qu'une région en France qui s'apprête à abandonner toute sa politique culturelle. Et donc, voilà les deux équations que j'ai à poser à Christelle Morencé, qui prétend défendre l'emploi et la jeunesse. Pour l'emploi, elle est en train d'organiser un plan social massif. Il faut être solidaire de celles et ceux qui s'apprêtent à voir leur emploi supprimé au Conseil Régional. Et je veux dire ici, à toutes les équipes de l'Opéra Angers-Nantes, à toutes les équipes de l'ONPL, que nous serons à leur côté, que nous conduirons la bataille partout, avec vous ici et dans les institutions. Qu'elle ne nous fasse pas le coup de l'emploi. Madame Nyssen, la Première Ministre à la Culture du Pouvoir Macron, autant dire plus dans ses amis politiques que dans les miens, nous disait que pour un euro investi dans la culture, il y avait 6 euros de retombées pour le territoire. Aujourd'hui, l'heure est au compte, sur la seule place nantaise. Il y a plus de 3 millions d'euros qui vont être supprimés pour les acteurs culturels nantais. Et je n'ai pas les comptes pour l'ensemble de l'agglomération, pour l'ensemble de la région. Il s'ajoute aux 400 000 qui ont déjà été supprimés d'aide à la création. J'ai toujours été mauvais en maths, mais je vous laisse faire le calcul. C'est plus de 20 millions de retombées économiques pour la place nantaise. Elle veut nous parler de la jeunesse. Et bien, c'est la jeunesse lycéenne des Pays de la Loire qui sera la première sacrifiée. Un seul exemple, avec le festival du cinéma espagnol. J'ai vu Pilar Martinez Vasseur et toutes ses équipes qui sont ici parmi nous. Il y a 10 000 scolaires accueillis dans ce festival, parmi lesquels 8 000 lycéens. Qui seront les premières victimes ? Oui, c'est l'emploi. Oui, c'est la jeunesse. Et oui, nous ne laisserons pas faire. Parce qu'ensemble ici, rassemblés aussi largement, nous sommes une force formidable. Parce que Christelle Morencé s'est attaquée à plus grand qu'elle. A la culture qui grandit. A la culture qui rassemble. A la culture qui fait société. A la culture qui est une condition indispensable de toute société démocratique. Qu'il s'agisse de l'émancipation personnelle ou de faire société ensemble. Alors oui, nous sommes debout. Nous gardons la tête haute. Et aussi longtemps que nous sommes ici rassemblés, dignes et debout, face au mépris, face au déni, face au dédain, face à la brutalité. Aussi longtemps que nous sommes rassemblés, je gagne la conviction en vous voyant. Que cette bataille, aussi longue et douloureuse soit-elle, ensemble, nous allons la gagner !